109 combattants islamistes de Boko Haram tués vendredi au Niger. L'armée nigérienne a infusé ce vendredi une lourde défaite à la nébuleuse islamiste qui avait mené ce 6 février une incursion au Niger dans la ville de Boso et dix fois dans le sud du Niger, à la frontière avec le Nigeria. Peut-être apprécié c'est que depuis l'entrée en guerre du Tchad et la mobilisation régionale qui est en train de se préciser, on observe quand même une compétition stratégique entre les différents pays, entre les différentes armées. Aucune armée ne peut accepter sans toutefois réagir les victoires militaires d'une autre armée. Il y a une concurrence stratégique qui peut-être se soldera par la consécration du leadership d'une ou d'une autre armée. Le Niger est un acteur majeur dans la lutte contre le terrorisme. Cette attaque intervient au moment où le Parlement nigérien se prépare à autoriser l'envoi de troupes nigériennes aux côtés des armées tchadiennes et camerounaises déjà en croisade contre Boko Haram. Mais la stratégie de la secte islamiste est détaillée dans cette lutte. Donc ce qu'il faut quand même aussi relever face à tout ce qui se passe, c'est que Boko Haram essaie de déployer aussi son arsenal. Boko Haram évite un encerclement tel que cela se précise depuis l'entrée en guerre du Tchad. Boko Haram veut gagner beaucoup plus d'ouverture. Cela veut dire que pendant que le Tchad se positionne au nord-est du pays, Boko Haram veut trouver d'autres ouvertures. On a vu des offensives sur photocole encore alors que le Tchad est passé par là avec l'armée camerounaise. Boko Haram est en train de montrer peut-être qu'on a sous-estimé sa capacité de nuisance stratégique et malgré tout, ils n'arrivent quand même à faire entendre leurs voix et leurs armes. L'armée nigérienne aurait perdu dans cette attaque cadre militaire. Un civil aurait également perdu la vie. Rappelons que lors du 24e sommet de l'Union africaine à Addis Ababa, les chefs d'État et de gouvernement ont validé le concept d'une force multinationale mixe de 7500 soldats pour combattre la secte islamiste Boko Haram.